Eh bien, bonne semaine et à lundi prochain. Bonne semaine, à bientôt. Merci Alexis. Allez, on est avec Alexis et maintenant on va ouvrir la page Ligue 2, la page FC Sochaux Montbéliard. Ça va être à vous. On va parler des socialiens qui ont deux gros matchs cette semaine et le match contre Marseille ce mardi et le match vendredi contre le Red Star. Et on va revenir sur la rencontre face à Amiens bien évidemment. Eh bien oui, allez, on parle tout de suite. On va parler Ligue 2, mais on va déjà parler du derby Corse entre le Gazellec et l'AC Ajaccio. Je voulais revenir un petit peu là-dessus parce qu'il, forcément, il y a encore eu des incidents. Mais j'ai trouvé la réaction du président de l'AC Ajaccio très bien. Il y a peu de présidents qui prennent les problèmes à bras-le-corps. Il s'appelle Léon Luziani et vous allez écouter sa réaction. Il était interviewé justement par une radio Corse Je n'ai pas pu retrouver ce qu'il a dit à la fin du match parce que ce n'est pas forcément toujours évident de retrouver ce qu'il avait dit mais écouter un peu ce qu'il dit justement à cette radio. Que dire de plus ? Le match en lui-même ce soir, il compte peu en fait. Il compte peu. C'est derrière. C'est ce qui s'est passé après qui est plus grave et c'est le pendant. C'est ce qui s'est passé dans les tribunes et c'est le comportement de ce groupuscule qui est inacceptable et qui doit être banni des stades. Donc nous, nous prendrons bien évidemment rapidement toutes les sanctions nécessaires et la décision et toutes les décisions nécessaires afin d'y mettre bon ordre et de ne plus vivre de tels comportements. Quels sont les moyens ? Moi je crois que je ne les ai pas invente d'orier les moyens. Je ne sais pas quels sont les moyens. On va regarder mais en tous les cas tous les moyens seront mis en oeuvre. Tous les moyens seront mis en oeuvre afin d'y mettre un terme. Donc à partir de demain, dès demain, nous prendrons bien évidemment toutes les décisions nécessaires afin de faire de manière qu'il n'y ait plus jamais ça. Parce qu'un stade de football ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne là comme image ? On donne quoi comme image ? On donne une image à la Corse ? C'est ça ? Le football Corse, c'est ça ? Ce n'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas ça le football Corse. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'être aviné et de se croire que ce n'est pas ça. C'est tout. Et on donne une image détestable. On donne une image détestable et ça, il est hors de question que ça continue. Hors de question. Bravo à ce président qui va prendre le problème à bras-le-corps. C'est vrai que la Corse, ce n'est pas ça. Le football Corse non plus. Mais c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé à Metz, je voulais rebondir un petit peu là-dessus parce que j'avais trouvé le discours du président très intéressant. En tout cas, lui, il prend ses responsabilités. C'est une bonne chose car ils ont banni un groupe d'ultra de l'AC à Ajaccio. C'est une décision pleine de responsabilités et je voulais qu'on le souligne ce soir. On va juste revenir avant d'accueillir Bernard sur les résultats de cette Ligue 2 avec Brest qui est allé battre Nîmes 2 buts à 1. Nior et Le Havre ont fait 1 but partout. Le Red Star et Valenciennes 2 buts partout alors que le Red Star menait 2 à 0. Un petit mot pour parler du Red Star avec justement l'entraîneur qui a été démis de ses fonctions Rui Almeida le président du Red Star Patrice Haddad il a tranché il n'a pas attendu la trêve hivernale pour opérer le changement et ce lundi le club odonien qui était promu l'an passé en Ligue 2 a annoncé que Rui Almeida était relevé de ses fonctions d'entraîneur donc le club du Red Star est 16e après 18 journées donc en une semaine ils viennent de subir une élimination en Coupe de France mais aussi une fin de match catastrophique face à Valenciennes menée 2 à 0 Valenciennes est revenu à 2 buts par tour allez on passe au Gazellec Ajaxio c'est Ajaxio le Gazellec a infligé une correction à son voisin 4 buts à 1 3 et au cerf on fait un match nul 1 but partout Tour et Laval 1 but partout avec Marco Simonnet qui était sur le banc Lavalois lui qui était à Tours il n'y a pas si longtemps il y a eu des problèmes avec le président de Tours le président de Tours est venu le saluer avant la rencontre et en plus ça a fait sourire Marco Simonnet qui a indiqué que le président quand il était du côté de Tours n'était pas venu lui serrer la main pendant de longs mois et que là le jour au lendemain il venait lui serrer la main allez également entre Bourg-Péronas et Clermont-Foot 1 but partout et ce samedi Strasbourg a battu Lens 3 buts à 1 on va revenir justement sur le résumé du match entre Amiens et Sochaux et après on va justement prendre Bernard au téléphone pour voir ce qui s'est passé dans cette rencontre C'est l'un des chocs de cette 18ème journée de Dominos Ligue 2 Amiens 5ème reçoit Sochaux 7ème en cas de victoire et de conjugaison de résultats favorables Amiens pourrait reprendre la tête du championnat alors qu'à l'inverse un succès Sochalien les propulserait sur le podium eux qui viennent de prendre 7 points en 3 matchs mais attention la défense aminoise est la plus imperméable de la saison avec 12 buts encaissés première occasion pour Sochaux avec Moussa Sao mais son tir s'envole dans le ciel picard le milieu de terrain pouvait bien mieux faire sur cette action le début de match est en faveur de Lyonso avec un coup front tiré par Tardieu combinaison subtile avec Andriy Atzima le tir est contré il faut un arrêt réflexe de Gürtner pour priver les Sochaliens d'une ouverture du score Gürtner promissie qu'il est devenu l'espace d'une demi-saison d'un des meilleurs gardiens de dominos Ligue 2 réaction aminoise avec cette combinaison entre les attaquants picards il ne leur en faut pas beaucoup pour s'illustrer Jonathan Tinant en tête qui a déjà marqué à 6 reprises et on n'était pas loin du 7ème sans cet arrêt capital de Maxence Prébaud dans la foulée Sochaux est en possession du ballon ce défait du pressing amiennois côté gauche on lance Andriy Atzima dans la profondeur seul face au défenseur picard il se retourne et place une frappe soudaine croisée du gauche Gürtner ne peut rien faire Sochaux est récompensé de son bon début de match grâce à Faneva Andriy Atzima 9ème but de la saison pour l'ancien joueur Damien lors de la saison 2009-2010 et avec 6 buts inscrits en première période c'est le meilleur buteur du championnat sur les 45 premières minutes La pause est sifflée à la licorne et pour l'instant la statistique historique se confirme Amiens n'a plus battu Sochaux à domicile depuis 69 ans l'unique succès était en 47 une autre époque et la finie de domine du match est identique au retour des vestiaires les actions sont en faveur de Sochaux Sao du pied droit fait la différence on se met but sur Gürtner qui maintient en vie son équipe Amiens des difficultés à s'approcher de la cage doubliste seule opportunité sur ce centre de chariot deuxième poteau Dibassi arrivé lancé pour sa tête passée à raconter l'ultime occasion pour Amiens sur Coufran avec Richard Souma dans la surface les personnes pour le reprendre et le ballon fil en sortie de but Amiens s'incline à la licorne pour la première fois depuis septembre et un revers contre 3 il faudra se recédir pour les Picards désormais sixième qui voit Sochaux passer devant eux et la semaine prochaine Amiens ira à Laval pendant que Sochaux recevra le Red Star et ben oui une belle victoire socialienne et ben on va recevoir justement Bernard allo Bernard bonsoir comment ça va Bernard ça va ça va après une belle victoire socialienne ça va bien ah oui oui avec Amiens mais on a gagné c'est marqué largement plus parce que Fao il a mis deux ou trois opportunités oui déjà 1-0 c'est déjà pas mal déjà qu'on prenne trois points voilà c'était pas facile comme j'ai dit les chantiers c'est les trois points oui c'était pas évident face à une belle équipe d'Amiens qui était une des meilleures défenses du championnat en cinquième position en plus ah oui ils ont une belle équipe ils jouent bien avec contre à fond ils jouent surtout quand ils se projettent ils partent à 5-6 c'est ce qu'avait justement indiqué Albert Cartier en conférence de presse et il avait raison c'est vrai qu'ils se projettent très vite vers l'avant ils ont de très bons joueurs également ils ont une très bonne défense car on a mis qu'un but mais un très beau but de Faneva qui laisse peu de chance le même demain contre Marseille alors est-ce que ça te ferait plaisir Bernard de réentendre ce but de Faneva ah oui oui allez on va justement réécouter justement le but Mission elle est bonne à la course la main à Andriatima oh il a résisté il est passé Faneva Andriatima qu'est-ce qu'il va faire Faneva Andriatima il a frappé le but il est récompensé de ses efforts sur cette occasion Faneva Andriatima c'est son 9e but de la saison c'est bien pour lui et j'ai failli dire mais pourquoi il ne la joue pas tout de suite on a eu la même réaction et puis finalement on se complique quand même un petit peu la tâche parce que le contrôle est bien ce qui lui permet de se remettre sur son pied gauche voilà et puis tenter cette frappe croisée qui vient de Barth Gertner qui était bien avancée mais vous voyez cette frappe passe entre les jambes bah oui elle était bien avancée mais voilà la frappe passe entre les jambes entre les jambes mais ça finit au fond et c'est ça le principal oui alors oui non elle ne passe pas entre les jambes du gardien non non elle ne passe pas entre les jambes du gardien elle est à ras du poteau à ras du poteau oui parce que le commentateur il dit c'est compliqué la tâche sinon comme il a dit en conférence de presse il a dit après le match oui on va l'écouter après il a dit je vois le défenseur qui part à droite marche par à gauche j'ai fait mon boulot terminé exactement c'est un vrai un but de buteur on va dire il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau c'est une réalisation de buteur alors justement on va parler du prochain match il y a le Red Star bien sûr qui arrive mais il y a aussi ce match face à l'Olympique de Marseille ce sera ce mardi à 21h au stade Bonal alors qu'est-ce que tu penses justement de cette rencontre justement Albert Cartier demande appelle le public voilà ce qu'il dit c'était en conférence de presse tout à l'heure c'est bien pour notre public de jouer ce type de match à Bonal il apprécie aussi la nouvelle formule de coupe de la Ligue sans prolongation je le rassure moi aussi j'aime bien ça me permet de rentrer quand même rapidement il parle aussi de l'appui du public qui ne peut que nous aider on ne gagne pas ce genre de match sans le soutien de nos supporters alors est-ce que tu seras présent ce mardi au stade Bonal ? non non moi je ne serai pas mais j'ai rentré à la télé parce que moi parce que je me serai le matin je m'allais à 3h30 donc après c'est compliqué c'est pas évident après ça fait tard mais j'y serai moins pour le red star bah oui le red star un match un match important comme l'a souligné Albert Cartier il a dit que c'est un autre match aussi un autre match à nous de Ligue des Champions bon on espère on verra on verra ce qui se passera mais ça sera il va falloir gagner aussi cette rencontre et bien merci oui tu voulais rajouter quelque chose oui ça serait bien de gagner le red star parce que j'ai vu qu'il y avait il y avait les gens qui ont un petit match nul et puis on pourrait être sur le podium à la place attention attention au choc psychologique du côté de Verestard qui s'est séparé de son entraîneur Rui Almeda il faudra faire attention également à ça on sait toujours que les joueurs je pense que ça va être le dernier match de l'année à domicile je pense que Sochaux va vouloir finir en montée je pense je pense aussi je pense que les joueurs auront à coeur aussi de terminer en boutée puis ça serait une belle semaine l'élimination de Marseille Sochaux gagne vendredi soir en ayant gagné à Amiens ça serait en tout cas on passerait les fêtes les fêtes au chaud et de belle manière et justement avec l'actionnaire qui a remis de l'argent dans le club ils n'ont pas 3 millions d'euros et apparemment 6 millions d'euros donc le double et il a remis de l'argent et apparemment on parle de deux renforts offensifs qui arriveraient du côté de Sochaux c'est à dire un milieu offensif et un attaquant voilà mes dernières infos après on verra si elles sont avérées ou pas bon ben merci Bernard on va te laisser et puis on va te souhaiter un bon match face à Marseille un bon match face au Ressard peut-être qu'on se croisera dans les travées du Stade Bonal à bientôt bonne soirée oui mais bonne soirée et puis allez Sochaux ben bien sûr allez Sochaux allez on va justement écouter la réaction d'Albert Cartier de Christophe Pellissier l'entraîneur de cette équipe Damien oui parce que parce que le match a été difficile mais on s'y attendait on savait qu'on tombait sur une bonne équipe Damien qui c'est un jeu intéressant qui est difficile déjà à bouger défensivement et puis surtout qui a une capacité à jouer peut-être même supérieure à la nôtre donc on savait que ça serait un match difficile on savait aussi que ce serait un match serré vu le classement des deux défenses celle d'Amiens et celle de Sochaux qui sont les deux meilleures défenses du championnat mais ce qui est intéressant pour nous surtout c'est qu'on a gagné par rapport au plan de jeu et par rapport aussi à ce qu'on a travaillé cette semaine voilà sans rentrer dans les détails mais on avait travaillé des situations cette semaine et on les a retrouvées et c'est celle-ci peut-être pas qui nous ont fait marquer bien que mais surtout celle-ci qui nous ont permis de nous créer des occasions et mettre du danger sur l'adversaire donc c'est ça qui est intéressant oui oui c'est sûr que c'est une belle opération voilà une cinquième place quoi qu'il en soit quoi qu'il arrive je crois qu'on gardera cette cinquième place au terme de cette dix-huitième journée c'est bien avec encore un dernier match à domicile contre le Red Star voilà on a un huitième de finale de Coupe de la Ligue et puis on aura pour nous presque un match de Champions League pour nous contre le Red Star ça va être un gros match donc avant d'arriver au fait donc il y a encore des choses intéressantes à faire on a retrouvé aussi une certaine stabilité et une efficacité défensive qu'on avait perdue il faut savoir qu'on a quand même eu l'absence et on a toujours celle d'Olivier Werner donc qui ne rentrera à mon avis que vers le mois de février et puis celle d'Adolphe Tecke qui avait été aussi absent pendant dix semaines donc c'était quand même beaucoup on a joué aussi parfois avec des suspendus ou des blessés et notre défense n'était plus du tout celle qu'on avait connue lors des dix premiers matchs et on a eu on a eu des difficultés on a pris des buts et ce qui n'était pas très récurrent chez nous jusqu'à maintenant donc là on a retrouvé de l'efficacité et on sait toujours qu'on a l'occasion de marquer un but sur un coup de pied arrêté sur la vitesse de nos attaquants voilà donc c'est une belle opération et le fait qu'on ait retrouvé une certaine stabilité défensive nous permet de faire des résultats mon collègue m'avait posé la question hier en conférence de presse d'avant match et je leur avais dit que je n'avais pas senti vraiment les joueurs obnubilés par ce match contre Marseille non pas qu'on a l'habitude de jouer contre Marseille mais je les sentais bien dans le match d'aujourd'hui et ils étaient concentrés dans la semaine et voilà donc je n'avais pas de crainte sur 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 l'envie sur le dynamisme et l'enthousiasme qu'ils auraient ce soir après ce que je craignais surtout c'est la qualité bien sûr du jeu Damien tout ce qui tout ce qui amène une touche négative pour le FC Metz forcément c'est pas quelque chose qui me plaît c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir voilà mais je sais que c'est un club solide c'est un club sain c'est un club avec des valeurs et cette équipe va montrer ses joueurs ce club Philippe le coach qui est mon ami montrera avec l'entourage l'environnement du club que les dérapages peuvent arriver on peut pas toujours on peut pas tout maîtriser il faut le savoir c'est facile de dire ouais c'est de la faute des dirigeants médecins c'est de la faute du club oui mais c'est difficile de canaliser 20 000 15 000 20 000 personnes mais en tout cas ce club sur ses valeurs sur ce qu'il a déjà fait et sur ce qu'il fera encore démontrera que c'est un club sain avec des supporters sains voilà la majorité la grande majorité pour ainsi dire la plupart 99,9% des supporters médecins sont des gens sains et qui aiment le football qui respectent le jeu et ils sont tous parce que moi j'ai des contacts aussi des supporters m'appellent m'envoient des textos pour me faire pas ils sont tous touchés par ce qui s'est passé voilà ils sont déçus touchés et ils aiment pas cette image qu'on leur donne de leur club voilà donc bien évidemment que c'est des incisants qui sont assez graves mais je pense que le temps aidera le FC Metz à passer au-dessus de voilà de cet incident là qui de toute façon est regrettable on le sait tous et on le dit tous il n'y a pas il n'y a pas à discuter non c'est sûr que j'avais dit en préparant ce match à mes joueurs que c'était pratiquement deux équipes jumelles qui se sont rencontrées avec les mêmes forces et que voilà on savait qu'avant le match que l'équipe qui allait ouvrir le score allait faire un grand pas parce que les deux équipes ont des qualités défensives des qualités collectives Sochaux l'a montré ils ont ouvert le score après ça a été très dur pour nous après je ne suis pas satisfait moi de notre première mi-temps parce que je trouve qu'on a manqué d'intensité on a manqué d'engagement pour pouvoir les mettre en difficulté on s'est bien repris sur la deuxième c'est vrai qu'on a eu plusieurs situations on aurait pu peut-être égaliser mais voilà on savait qu'on avait à faire un bloc socialien très solide ils l'ont montré ce soir bah oui ils l'ont montré ce soir nos socialiens ils sont allés s'imposer du côté d'Amiens un but à zéro on va voir aussi la joie des socialiens avec les supporters c'était assez sympa donc bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement du côté du stade de l'Halicorne c'est fini en haut allez allez chat allez c'est fini Axel côté Axel je suis libre là-haut je suis libre je suis libre je suis libre c'est fini je suis libre je suis libre où est Ferriss? il est dedication je suis libre à tout je suis libre on va voir 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 au ça Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On n'a jamais chaud ! Les Etalien ! Tous vous êtes un ! Deux et deux ans ! On a envie de l'entendre, cette chanson. Tous ces chanteurs, on a envie de les entendre, bien sûr, à chaque rencontre. Oui, en concert. Ça serait en tout cas une bonne chose. Ça prouverait au moins qu'on n'a que des victoires. Mais celle-là, en tout cas, elle était très importante. On a justement vu Aziz Bourras et aussi... Bon, vous ne l'avez pas vu, mais on l'entend. Aziz Bourras et justement Albert Cartier qui, sur le banc, sont explosifs. Ils demandent à Axel. On entend Axel, Axel. C'est Axel Actas. C'est son premier match également de se replacer. Tout le monde était très tendu. Mais le coup de sifflet final a délivré, en tous les cas, tout le monde. On va justement écouter aussi les réactions de Faneva André de Sima qui explique son but, de Johan Ramaré. Et je pense que j'en oublie un. Je crois que c'est Florin Berenguet. Marcus m'a donné en profondeur, pied gauche, en une touche. J'anticipe un peu sur mon côté droit. Du coup, les défenseurs, en fait, essaient de me bloquer côté droit. Mais du coup, j'étais parti au côté gauche. Et du coup, j'ai chopé le ballon. Il a fait faute, mais j'ai décidé de ne pas tomber pour le contourner et frapper sur mon pied gauche. Et j'ai eu la réussite parce que c'est parti en pédifilé. On a bien démarré. On a eu une bonne entame. On a réussi à mettre ce but. On a eu une bonne occasion aussi en début de match. On arrive à mettre le but par Fané. Donc, on arrive à gagner 1-0. Et après, je trouve qu'on recule un peu. Dès l'instant où on a mis le 1-0, on a reculé un peu. On n'a plus subi. Mais bon, on a été bien en place. On a fait ce qu'on devait faire aussi, ce qu'on s'était dit avant le match, être costaud. Et mettre des contres parce qu'à domicile, ils n'avaient pas pris beaucoup de buts. Donc, ça n'allait pas être facile. On aurait aimé plus de maîtrise en deuxième mi-temps. Mais on n'a pas été trop en danger. C'était le plan d'être des lignes serrées. On sait que quand on est comme ça, avec ses valeurs, on est dur à manœuvrer. Et qu'on ne concède pas tellement d'occasion au final. Et que surtout, on a les armes pour leur faire mal en contre. Et si on négocie mieux un ou deux ballons, je pense qu'on peut carrément tuer le match. Mais bon, on ne va pas faire la fine bouche. C'est à moi aussi de montrer la voie avec notre jeune équipe. Après, si je peux l'aider l'équipe en marquant ou à faire des efforts, je refais. Après, si je suis un peu moussé, peut-être qu'il y a d'autres aussi qui prennent le relais. Mais bon, l'essentiel, c'est que les mecs plus expérimentés montrent la voie. On est dans la foulée, je pense, du match de Bourg, il y a 10 jours, 15 jours. Où on avait fait aussi une prestation solide. Après, on n'avait pas été récompensés. Ce soir, on l'est, donc c'est bien. Et on sait qu'à l'extérieur, on a de la vitesse de vent. On peut faire mal à beaucoup d'équipes si on est solide. Et on a une belle dernière semaine à faire. Là, en prenant trois points ce soir. On a un gros match mardi pour le public et pour nous tous à jouer, Côte-Marseille. Et essayer de terminer le mieux possible aussi le championnat. Maintenant qu'on recolle un peu à ceux de devant. On a un match, un huitième de finale de Coupe de la Ligue contre Marseille. Puis après, on aura un match de Champions League contre le Red Star. Notre Champions League à nous. Voilà, notre Champions League à nous. C'est de là qu'elle te vient, ton expression. Oui, exactement. Tout à l'heure, Fred, je l'ai dit. Exactement, exactement. Il fallait attendre un petit peu qu'Albert Cartier passe et nous dise. Notre Champions League à nous. Il faut bien préciser la petite nuance. Allez, on a fini justement avec ce show mobile-là. On va basculer vite sur le National pour vous donner les résultats. Pour la 15e journée, Béziers qui a battu les...